Ce mercredi 8 novembre, Anne-Elisabeth Lemoyne recevait Renaud Lavilloni et Martin Fourcade dans cet avou. L'animatrice a proposé de repasser une ancienne publicité du premier athlète dans laquelle il joue dans le plus simple appareil. Un beau moment de gêne sur le plateau. Renaud Lavilloni n'a visiblement peur de rien. Le champion français de saut à la perche était l'invité d'Anne-Elisabeth Lemoyne dans cet avou ce mercredi 8 novembre pour faire la promotion de son nouveau livre, Je ne regrette, presque, rien. Il était en compagnie d'un autre grand athlète français, Martin Fourcade, le champion de biathlon. Les deux sportifs n'ont pas manqué d'évoquer leur belle carrière ainsi que les moments forts qu'ils ont vécu. Anne-Elisabeth Lemoyne a souhaité revisionner certaines images et l'une d'entre elles a beaucoup fait rire ses invités, mais aussi le plateau. Une publicité au naturel on me dit qu'on est au bout de ce plateau, mais moi, j'avais tellement envie de revoir la publicité de Renaud Lavilloni en 2011, commence l'animatrice. Le champion olympique a tout de suite deviné de quelle publicité elle parlait, celle d'une marque de sous-vêtements pour hommes. On veut la voir parce qu'on va essayer de saisir le rapport entre des slips et de sauts à la perche, explique-t-elle avant de lancer la vidéo. Dans cette dernière, on découvre Renaud Lavilloni dans le plus simple appareil qui saute à la perche dans un gymnase. Il est entouré d'une équipe de tournage qui finira, elle aussi, nue pendant que l'athlète continue de s'illustrer perche en main. Un petit moment de gêne sur le plateau une fois la séquence diffusée, Anne-Elisabeth s'est retrouvée assez gênée devant le sportif, mais n'a pas manqué de rire de cette publicité pour le moins originale. C'était comment ce tournage ? On est à l'aise quand on est tout nu pour sauter à la perche ? Grande question, demande-t-elle avant d'exploser de rire. Lui aussi, très amusé, Martin Fourcade a ajouté, est-ce que tu t'es pris la barre ou pas ? Si est-il la question qui n'est pas posée, faisant rire tout le plateau. Renaud Lavilleni, qui a aussi trouvé ça très drôle, a tout de même voulu donner une explication. Honnêtement, j'ai passé un super moment. L'avantage si est-il qu'on était quatre athlètes donc je n'étais pas tout seul. Et puis c'était sur mon lieu d'entraînement donc ça faisait déjà bizarre de se retrouver dans cette situation-là, confie-t-il avant de révéler que le plus déconcertant pour lui était d'avoir une équipe nue autour de lui. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501